Et c'est une nouvelle aventure qui nous attend ce week-end, on a loué un camping-car pour la première fois de notre vie. On part deux jours, une nuit, on est en famille avec mes parents et mon frère et on va direction le Cantal. Bon alors je vous fais rapidement un petit room tour, donc déjà direction le poste de pilotage. Donc voilà des gros fauteuils de camping-car bien bien confortables. Évidemment ça tourne, ça pivote comme ça pour venir se placer au-dessus de la table. Table qui peut bouger, je vous montrerai ça tout à l'heure quand on s'installera. Côté assis c'est un cinq places, donc une place ici, deux places ici. Ensuite le petit coin cuisine, il y a de quoi verrouiller les tiroirs, comme ça quand on roule ça ne bouge pas, un peu comme sur les bateaux. Un évier, une petite plaque de cuisson, trois feux quand même. Ici il y a un frigo, alors j'avoue que j'ai été très surprise, c'est plutôt très grand en fait. Je pensais qu'on aurait un tout petit frigo et non pas du tout. La partie chambre, alors pour la partie chambre on a une douche. Tac, comme ceci. Et ce qui est bien fait, c'est que la douche est séparée du toilette. Et puis un grand lit en 160 avec une chambre qui se ferme pour être au calme. Et dernière petite précision, il y a donc un lit ici et la table qui se baisse avec un tiroir qui sort ici pour installer un lit, une personne. Donc on peut bien y dormir. Asseline ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous voici donc sur le parking à camping-car de Saint-Géron. On s'est posé tranquillement, on peut tout seuls dans notre petit coin et même s'il y a d'autres camping-cars sur le parking. On est prêts pour passer la nuit, on est branchés, on est ready. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On s'est trouvé un petit spot pour manger, on a garé le camping-car et on a fait un maligo avec du jambon. On est dimanche. petit retour d'expérience. Alors c'est plutôt confortable le camping-car, honnêtement pour y vivre c'est bien, même à 5, on a très bien dormi, le lit était confortable. Le défaut par contre c'est plutôt le fait de se déplacer, on le savait un petit peu mais le camping-car c'est contraignant, on peut pas dormir où on veut, on est obligé d'aller sur des parkings spécifiques pour les camping-cars, etc. Et comme en plus on a loué un 5 places, il est très long, il fait 8 mètres, c'est pas moi qui les conduit, c'est mon papa mais c'est pas forcément toujours très simple et pourtant il est plutôt à l'aise avec la conduite. Et voilà c'est sur ces belles images d'Auvergne que l'on se quitte, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura également donné l'envie de tester la vie en camping-car au moins le temps d'un week-end. Sous-titrage ST' 501